PEGI 12 Et bonjour à tous, c'est Megavolt, bienvenue dans cette vidéo découverte de ce jeu Coffee Talk sur Xbox One. Voilà, donc Coffee Talk, apparemment ce serait un jeu textuel qui est actuellement gratuit sur Xbox One. Donc voilà, tout ce que je sais sur le jeu. Montez-vous. On entend quand même mieux. Vitesse du texte... Il y a rapide ou instantanée, ok. Dialogue auto. Je ne sais pas. On va dire non. Passer les dialogues, lire, tout. Ouais, je veux que ce soit lu. S'il faut lire, ça devrait être chiant. Alors, bonus. Ok, donc il y a des galeries. J'ai du pixel art. Il y a des trucs bizarres, on dirait qu'il y a Frankenstein derrière. Il y a un elfe au milieu. Il y a une écho au fond à droite. Il y a une cigarette qui ressemble à, je ne sais pas, un lion. Non, peut-être pas un lion. Voilà, je vous laisse en profiter. Et le reste n'est pas dispo, ok. Ah, il y a des planches de BD aussi. Ouais, par contre... C'est en onglet. Par contre, c'est mieux dessiné. Bon. C'est pas pixelisé. J'ai pas fait gaffe que les palettes étaient si grandes. Non, il y a toutes les pages en fait sur... Ouais, de toute façon, vu que c'est en anglais, c'est pas... C'est un peu dommage. Par contre, infini, je sais pas ce que c'est. Donc on va partir sur jouer. Seattle, 2020. Une ville pleine de rêves et de folies. On va reconnaître la tour. Alors, je vais voir si le bâtiment qui va disparaître à gauche va revenir à droite. Est-ce que c'est une symétrie ? Ah bah, ça bouge plus là. La grande guerre intergalactique n'est plus qu'un vague souvenir. Euh ouais, quelle guerre ? Un temps où tout le monde peut rêver d'être n'importe qui. Et voir ses rêves détruits sans la moindre chance. Cela reste un endroit et un temps où tout peut arriver. Les elfes ont quitté leur forêt pour monter leur start-up. En fait, ils ont fait des sortes de calques pour donner une impression de 3D. Les nains sont sortis de leur grotte pour bâtir leur empire automobile. Ouais. C'est un or qu'on fait. Les orques ont posé leur hache et utilisent des ordinateurs pour améliorer leur vie. Ouais. Et les humains vivent parmi eux. Comme ils ont toujours vécu. Dans une ville qui contient les nombreux rêves et histoires de ses habitants. Ça a l'air vachement minimaliste je trouve quand même. Mais bon. La plupart de ces histoires ne sont jamais racontées. Mais certaines trouvent refuge dans l'empreinte de briques, de bois et de verres. Elles sont racontées autour d'un verre et s'installent dans la mémoire d'un connu. Là c'est une tasse. Dans un coin de la ville se tient un café. Je dirais que graphiquement, à part les transitions qu'on a vues et le nombre de couleurs ou la résolution, je sais pas. Ça pourrait facilement être sur Amstrad CPC. Peut-être CPC plus par rapport aux couleurs. En tout cas sur Amiga sans problème. Les endroits ouverts, un endroit ouvert uniquement lorsque le soleil s'est couché. Un endroit où les gens partagent leurs histoires. Les voici. Mardi, 22 septembre 2020. Appuyez sur un bouton. On va vérifier si le 22 septembre sera bien un mardi. Je pense que oui. Bienvenue. Oh, c'est toi. Salut Megavolt. Comment ça se passe la nuit ? Ben, comment ça se passe la nuit ? Oh, c'est simple. Il suffit d'attendre que le soleil soit couché. Non, je déconne. C'est calme, comme d'habitude. C'est sympa les gens derrière en ombre chinoise. Nous avons un petit problème, cela dit. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ah, donc c'est moi qui parle. Mon fournisseur a fait des erreurs de logistique. Il manque la moitié de mes ingrédients aujourd'hui. Ah, ça, c'est dommage. Ne t'inquiète pas. J'ai quand même de quoi te servir ta dose de café. Ça fait plaisir à entendre. Je ne suis pas non plus super doué pour le coup. Laisse-moi juste le temps de tout préparer. Tu es la première cliente, après tout. Pas de soucis. Prends ton temps. Je suis écrivaine, pas éditrice. J'ai l'habitude de faire les choses doucement. Ah, encore frappé par le syndrome de la page blanche. Tu l'as dit. Qu'est-ce que tu as écrit en ce moment ? Tu te souviens de mon plan pour... Pardon pour l'interruption. La machine est prête. Est-ce que tu veux ton triple expresso tout de suite ? C'est les mêmes personnes qui passent depuis tout à l'heure. Oui, s'il te plaît. Et si tu as oublié comment faire, regarde sur ton téléphone. J'ai vraiment besoin de ce triple expresso. Donc, apparemment, c'est X. Un triple expresso, c'est un expresso. Plus sombre qu'une nuit sans lune et plus chaud. Moi, je voulais... Café, thé, thé vert, chocolat noir, l'inconnu. Neuf, c'est pas... C'est pasBlack, c'est pas粉. Une petite conscience. J'ai de l'inconnu. J'ai envie de diner dans sa tête. Chou. C'est un peu. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. J'ai voului... Un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Et là... Un peu plus tard... Un peu plus tard. Un peu plus tard. Un peu plus tard. J'ai pas vu comment changer la... ...servir. Un triple expresso. Spécialement pour ma seule cliente de la nuit. Mmmh, cet arôme. Un expresso la nuit, c'est pas... Exactement ce dont j'avais besoin. Bref. Où en étions-nous ? Ton plan à propos de quelque chose. Oui, voilà. Ce n'est pas... Euh... Je suis un petit peu... Il y a des boussolés, mais les personnes qui passent derrière, je crois que c'est assez bizarre. Alors, ce n'est pas que je n'aime pas écrire des histoires pour le journal. Mais je sens qu'il est temps de voir plus gros. Donc, un livre. Oui. Ça avait l'air si simple quand j'ai réfléchi à mon plan. Au moins, tu as toujours ton travail. Au cas où ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux ? Non, tu as raison. C'est quelque chose que j'aurais dû avoir en tête. Désolé, je regarde les gens derrière. Je suis un petit peu... Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais que le propriétaire du journal The Evening Whispers... Whispers... Gras Média, non ? Oui. Et c'est aussi la plus grosse maison d'édition du pays. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté dessus. Que veux-tu dire par opportunité ? Eh bien, je suis tombé sur l'un des responsables dans l'ascenseur. Naturellement, je lui ai parlé de mon idée de livre. Vous allez rester comme ça. Ne me regarde pas comme ça. Tu es sérieuse ? Oui, je sais. C'était stupide. Quelle réaction as-tu reçue ? Heureuse. Il a lu mes histoires courtes. Donc, il m'a lancé un défi. Si je peux produire mon premier manuscrit dans un mois, il interviendra. Et il demandera au département fiction de me proposer un contrat de publication. C'est une bonne nouvelle. Et ton boulot chez Evening Whispers ? Tu as le temps de faire les deux ? Euh... C'est la partie compliquée. J'ai commencé à travailler sur le livre en secret au bureau. J'ai pris du retard sur mes télés de publication au journal. Si la chef le découvre, elle me virera probablement. Aïe. Au moins, tu as des mots pour finir le premier jet. Tu as un mois... Tu as un mois... Tu as un mois... Au moins, tu as un mois pour finir le premier jet. C'était la semaine dernière. Je répète, ne me regarde pas comme ça. Je suppose que le nombre de mots que tu as écrits n'est pas très loin de zéro. Et c'est vilain. J'ai écrit un peu, tu sais. Je peux voir ? C'est tellement mauvais qu'en fait, après une lecture, j'ai décidé de tout supprimer immédiatement. Zéro donc. Pfff, ouais. En fait, j'ai maximum deux semaines pour finir. Ensuite, j'utiliserai la semaine qui reste pour la finition. Et un peu d'édition. Ça a l'air un bon plan. Si tu réussis à t'en sortir. Je sais, je sais. Pas besoin d'être aussi cynique. C'est pour ça que je suis là. J'espère trouver l'inspiration. J'ai écrit certaines de mes meilleures histoires courtes ici, tu sais. Vraiment ? Ça me fait plaisir que cet endroit t'ait aidé. On dirait que quelqu'un arrive. Bienvenue. Mais c'est quoi ces têtes ? En plus, interdit de fumer dans les bars. Non, de nuire. Sur place. Oui, s'il vous plaît. Mais je ne sais pas trop quoi commander. Qu'est-ce que vous me recommandez ? La porte. Ça dépend beaucoup de votre humeur. Je viens simplement retrouver mon petit ami. Pas pour rester éveillé toute la nuit. Donc, pas de café, c'est sûr. Que direz-vous de quelque chose de chocolaté ? C'est parfait, par ce don. C'est une bonne idée, oui. Merci. Avec plaisir. Je voudrais quelque chose à base de chocolat, s'il vous plaît. Je vais faire un chocolat. Avec du lait. Et il n'y a pas de sucre. Et comment je vais pour lancer le machin ? Je vais remettre du lait là, j'ai obligé de mettre les trois. Ah, elle m'a pas dit qu'elle voulait du chocolat noir, du chocolat ou lait ? Ah, elle m'a pas dit qu'elle voulait d'un coup, je vais remettre de lait. Alors, ça arrive. Une tasse de bonheur, chocolaté. Merci. C'est bien chaud. Ouais, bon bah, de toute façon, on voit un peu le type de jeu que c'est. Je ne vais pas passer ma journée à tout lire. Ça fait quand même pas mal depuis tout à l'heure. Donc voilà les amis. Je pense que ça plaira aux personnes qui aiment lire. Euh, je vais voir ce que veut lire. Je ne vois pas la différence. Bon sang. Il va bientôt arriver. Ah oui. Ça, c'est tout seul en fait. J'imagine que si je prends comme ça, ça va être super rapide. Bon sang. Bon sang, bon sang ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sujet est riche, mais exagère. Voilà, bah en tout cas les amis, nous on va s'arrêter là, LB. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, jouez bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501